Musique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Simpaticoon 2 et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de notre merveilleuse saison d'Halloween puisque c'est désormais le tout premier épisode officiel pour notre saison d'Halloween 2022 Voilà, ça y est, on va ouvrir un petit peu toute nouvelle Scarzone on va ouvrir également notre nouveau World Zoo qui se trouve donc juste derrière moi derrière ce fanopaneux qu'on avait commencé à construire la fois dernière mais aujourd'hui c'est pas la seule chose que l'on va voir dans cette vidéo puisqu'on a eu tout récemment une nouvelle mise à jour faite par Dan S donc le créateur de ce jeu et vous allez voir, elle est quand même relativement conséquente Avant de traiter donc de cette mise à jour je vous propose donc d'ouvrir maintenant le World Zoo comme ça on va donc voir nos visiteurs déambuler un petit peu dans ce World Zoo et comme ça, on va ouvrir tout simplement cette merveilleuse saison d'Halloween en plus c'est bien, on est en nocturne, on a l'éclairage nocturne, etc, etc franchement c'est super cool donc vous voyez qu'il y a eu du changement mais ce changement, on fera un récapitulatif donc juste après la présentation de cette mise à jour alors pour une fois on n'a pas de nouveau coaster par contre on a un nouveau flat ride on va voir ça dans quelques instants, c'est un flat ride qui est quand même présent dans un certain nombre de parcs on en a un notamment au parc STX même si vous allez voir c'est pas exactement le même constructeur que celui du parc STX alors j'arrête de teaser le truc, on va tout de suite vous le montrer c'est donc une attraction à sensation et c'est donc le Flying Carpet et ce Flying Carpet, comme vous pouvez le voir, il est assez particulier je vous avoue, je n'arrive pas à me faire la représentation dans lequel ce Flying Carpet pourrait se retrouver dans tel ou tel parc c'est vrai que je ne sais pas je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il y a une boule avec un planisphère en plein milieu franchement je ne sais pas dans quelle mesure, à part faire une zone arabe ça pourrait plutôt bien s'intégrer, franchement je n'ai absolument aucune idée mais écoutez, c'est toujours ça de prise c'est toujours une nouvelle attraction, une nouvelle attraction qu'on va pouvoir potentiellement réintégrer à notre parc si jamais on fait une extension, pourquoi pas, dans le site Moyen-Orient ça pourrait être intéressant mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour moi ce n'est pas un flat track que j'utiliserai, je pense, dans le parc, très honnêtement voilà, mais ce n'est pas le plus gros ajout de cette vidéo, j'ai envie de dire de n'importe quoi, pas cette vidéo mais plutôt de cette mise à jour ça se passe surtout au niveau des cashers enfin pas des cashers, mais surtout au niveau des boutiques puisqu'en effet, on a la possibilité de créer de toutes nouvelles boutiques des boutiques beaucoup, beaucoup plus réalistes alors comme vous pouvez le voir, on a les anciennes boutiques et désormais, on a donc de toutes nouvelles boutiques comme vous pouvez le voir, donc on en a 4 très exactement on a les sodas, on a les frites les pop-corns mais également les boissons chaudes alors, ne serait-ce que déjà, l'aspect extérieur a beaucoup changé vis-à-vis des anciens alors si on reprend l'ancien pop-corn, c'est celui-ci très honnêtement, voilà, c'est plus une boîte carrée dégueulasse comme on avait avant on est loin de tout ça maintenant et on a, voilà, déjà beaucoup plus de détails ne serait-ce que les frites qui dégueulent un petit peu du paquet juste au-dessus ça me fait penser vraiment à un design très, 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 très Roller Coster Tycoon, très clairement je pense qu'il s'est clairement inspiré de ça c'est pas plus mal, parce que franchement, le design Roller Coster Tycoon voilà, il n'est pas si dégueu que ça alors certes, il est dégueu du premier abord parce que c'est vrai qu'intégrer ça dans notre parc thématisé c'est tout de suite assez galère par contre, il a quand même pensé à tout c'est que derrière, on a Custom Stand on a tout de suite la version où on a sans les décors donc on n'a pas tout l'aspect extérieur on va dire de la boutique donc ce soit en boisson chaude frites ou encore soda donc je tiens à préciser c'est pour l'instant disponible uniquement pour les boutiques qui ont été réhabilitées vous allez savoir pourquoi parce que, comme vous pouvez le voir on a de nouveaux petits détails regardez, nos visiteurs ont une nouvelle animation quand ils vont acheter quelque chose voilà, ça va tout de suite dans leurs mains et derrière, ils sont en train de manger le truc et vous allez voir également que ça va encore plus loin que ça puisque nos visiteurs derrière quand, alors malheureusement je ne sais pas si on va pouvoir le voir parce que malheureusement il y a des poubelles de partout mais quand nos visiteurs achètent quelque chose dans une de ces quatre boutiques et que, admettons, il n'y a pas de poubelle aux alentours et bien derrière, si vous voulez le visiteur va rejeter son détritu par terre et on va avoir le détritu en fait en question c'est-à-dire s'il aura acheté du soda et qu'il n'aura pas trouvé de poubelle il va acheter son soda par terre on va voir en fait ni plus ni moins que le produit par terre donc le soda en question sur le sol et ça, c'est super réaliste c'est super bien fait et c'est super cool alors par contre, juste petit détail assez particulier c'est que vous voyez qu'ici le mec là qui est au stand de Popcorn il a carrément un seau de Popcorn sur la tête et bon, je pense que c'est un bug qui risque d'être corrigé mais voilà le mec est littéralement chauve en tout cas pour le mec qui tient la boutique la boutique de Popcorn voilà, c'est assez bizarre mais bon allez savoir pourquoi mais bon en tout cas, ce qui est plutôt bien c'est qu'on ne sera pas cantonné uniquement qu'à faire des boutiques de ce genre là c'est qu'on va pouvoir derrière personnaliser nos propres boutiques et je pense c'est ce qui sera fait d'ici aux prochains épisodes c'est-à-dire remplacer les anciennes boutiques thématisées donc par exemple ici on a trois boutiques thématisées je pense qu'il y a carrément moyen de les remplacer et de mettre des stands de nourriture des stands de boissons personnalisées les thématiser les décorer dans les moindres détails je pense que ça peut être fait relativement facilement bon par contre on va virer tout ça parce que sinon nos visiteurs sont en train de se goinfrer et c'est je pense absolument pas l'endroit pour pouvoir mettre des stands de boissons et de nourriture voilà donc ça c'est déjà un gros ajout hormis le Flying Carapace et on a un autre très 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 gros ajout qui va être super super intéressant c'est la personnalisation des couleurs à 100% oui maintenant on a la possibilité de modifier les couleurs de n'importe quoi ni plus ni moins en ayant le Game Pass alors vous êtes en train de me dire mais Jean-Yop ce que tu es en train de nous dire on pouvait déjà le faire avant oui je suis d'accord mais là la personnalisation est encore plus importante je vous propose peut-être de prendre n'importe quelle forme primitive donc on va aller chercher un gros cuboïde un cuboïde tout au fond là-bas on peut aller chercher voilà en forme primitive voilà le cuboïde de base donc on va prendre un cuboïde et on va donc chercher sa couleur alors quand on veut modifier une couleur alors auparavant c'était comme ça désormais on a la possibilité donc d'aller chercher la palette de couleurs alors malheureusement tout cela n'est pas gratuit puisque vous avez la possibilité seulement d'avoir accès à cette fonctionnalité uniquement en ayant le Game Pass prévu à cet effet donc le Game Pass de la couleur modifiable si vous voulez et là là franchement on a de quoi on a de quoi s'amuser très honnêtement regardez on a la modification des couleurs donc en hexadécimal donc c'est ce format de couleur ni plus ni moins et c'est absolument n'importe quoi j'ai envie de dire parce que vraiment la palette de couleurs est absolument immensissible on va donc pouvoir faire des couleurs qu'on ne pouvait pas faire avant alors voilà si jamais vous vous avez un petit peu la flemme de devoir acheter le Game Pass honnêtement cette palette de couleurs est suffisante mais si vous voulez vraiment aller plus loin comme moi je le fais dans mon parc franchement n'hésitez surtout pas à aller foncer sur ce Game Pass et à l'acheter et donc à avoir plus de couleurs franchement ça peut permettre vraiment de faire des nuances de couleurs assez intéressantes si vous êtes vraiment dans le détail près chose que moi je veux faire et ce qui est également intéressant avec ce Game Pass c'est qu'on a une sorte de mémoire de couleurs comme vous pouvez le voir donc toutes les couleurs que j'aurais auparavant prises seront donc sauvegardées si vous voulez on aura un sorte d'historique de couleurs ce qui sera intéressant puisque ça nous évitera d'aller chercher voilà une couleur qui est à Tatawin qu'on essaie de prendre bam vous voyez le truc non directement on a un sorte de répertoire un historique très intéressant de la couleur en question et ça franchement je trouve ça super cool ça nous permet évidemment de ne pas aller n'importe où pour pouvoir aller chercher une couleur et ça sert super cool mais encore une fois il faut que vous ayez le Game Pass je crois que c'est 98 Robux c'est pas si cher de mémoire surtout parce que le jeu est quand même vachement complet et qu'on ne paye pas le jeu de base donc franchement je vous encourage très solennellement à le faire parce que ce jeu mérite le soutien le soutien financier également parce que le mec fait ça un petit peu de son temps libre même si évidemment il est rémunéré de la part des joueurs avec les Robux etc puisque ça reste un free to play les free to play se rémunèrent entre guillemets par eux-mêmes grâce à leur fonctionnalité payante malgré que le jeu soit de première amour gratuit voilà donc c'était pour la petite parenthèse de cette mise à jour et je crois que c'est à peu près tout mais c'est déjà pas mal j'ai envie de dire parce que franchement déjà rien que le fait d'avoir de nouvelles boutiques même si ces nouvelles boutiques n'ont pas un grand impact premier sur les nouvelles attractions etc etc ça va être vraiment très intéressant dans le futur pour pouvoir faire des parcs toujours plus réalistes voilà donc j'ai tout dit je pense que justement on verra ça plus tard c'est voilà le fait de pouvoir un petit peu refaire la boutique avec en détruisant un petit peu ces trois petites sections de nourriture et pouvoir les remplacer par de vraies belles sections de nourriture pourquoi pas avec des cuisines communes etc etc avec un vrai stand avec un vrai comptoir qui soit commun à tous franchement ça peut être super cool super intéressant et même même super joli alors concernant ce qui s'est passé depuis la dernière fois parce que oui il y a je pense eu de quoi dire alors donc déjà c'est la saison d'Halloween comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo et ça ce n'est pas pas de surprise j'ai envie de dire par contre ce qui a évolué par rapport à la dernière fois vous le voyez ici c'est vrai que j'en avais parlé c'était pourquoi pas faire un accès donc à droite on avait commencé à faire l'accès un petit peu plus large à gauche avant c'était uniquement un bloc de large désormais c'est deux blocs de large j'ai mis également des petits bancs j'ai rendu le tout relativement propre avec notamment des petits murets de briques en tout cas je les ai rendus beaucoup plus propres et j'ai fait un petit peu la même chose en symétrique de l'autre côté et par contre comme vous pouvez le voir ici ce n'est pas une zone où nos visiteurs iront régulièrement parce que ni plus ni moins c'est une zone en réalité backstage alors ici on a un accès relativement propre à notre petit work through alors malheureusement il n'y a pas de visiteurs dans ce merveilleux work through parce qu'on n'a pas moyen si vous voulez d'attirer nos visiteurs dans ce work through à mon grand désarroi mais c'est comme ça j'ai envie de dire donc on a quand même une petite esplanade avec des bancs j'ai mis un petit peu de végétation juste ici mais je pense pourquoi pas à l'avenir si jamais on a le temps si jamais c'est possible c'est de faire une allée une allée qui passe en plein milieu de cette hélices et qui viendrait rejoindre en fait si vous voulez le dessous de cette himalman pour pouvoir le connecter justement à l'allée donc qui se trouve du côté western voilà donc de ce côté-ci là où on avait l'ancienne entrée d'attraction de notre wooden coaster mais ça c'était il y a tellement longtemps que je ne sais même pas s'il y a encore des viewers qui regardent cette série qui ont déjà vu en tout cas ces épisodes autre ajout également qui a été rajouté depuis la dernière fois ça se passe au niveau du RMC et là ça m'a demandé beaucoup 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 de temps vous allez voir pourquoi dans quelques instants puisque j'ai notamment fait des catwalks pour notre merveilleux RMC coaster je pense que vous devez le voir ça m'a demandé un temps absolument phénoménal et il n'y a pas qu'u des catwalks qui ont été réalisés alors c'est vrai qu'il y a quelques épisodes de cela j'avais dit que ça allait être le prochain coaster à être rénové à être réhabilité c'est vrai que là j'ai bien commencé à rentrer dans le vif du sujet puisque j'ai déjà fait les catwalks et les catwalks sont tellement détaillés que je pense que vous comprendrez évidemment le temps que ça m'a dû prendre et vous voyez en plus c'est pas des catwalks c'est à dire j'ai pas mis une planche de bois qui relie le tout non non c'est vraiment de vraies marches de vrais escaliers comme on retrouve vraiment sur un RMC de base et puis même le catwalk est même relié à la structure de l'attraction carrément donc il m'a fallu que je refasse carrément toute la structure du lift du coaster alors c'est vrai que cette partie-ci a déjà été refaite il a fallu également faire la partie basse du lift RMC donc ça c'était également un énorme boulot donc voilà que ce soit le catwalk et vous voyez que le catwalk a également des petits détails voilà que ce soit au niveau de la rampe d'accès vous voyez qu'il y a deux petites planches collées les unes aux autres on a également la ligne de vie pour nos techniciens de maintenance qui puissent monter sur le coaster voilà qui puissent justement être harnachés avec un harnais de sécurité qui puissent évidemment être attachés à ce qu'on appelle une ligne de vie ni plus ni moins c'est exactement le même terme qu'en accrobranche j'ai envie de dire entre guillemets qu'en escalade voilà et aussi voilà ce qui est également important c'est que le catwalk suit la courbe du RMC suit la courbe du layout donc c'est à dire que voilà on arrive quasiment à la fin du lift donc nécessairement il a fallu également adapter j'ai envie de dire la courbure de ce catwalk à cette fameuse piste et franchement le tout est super bien fait ça m'a pris du temps mais j'espère en tout cas que le rendu est plutôt bien et je pense qu'il est même carrément meilleur qu'avant parce que c'est vrai que ça manquait beaucoup d'un beau catwalk bien fait bien joli et également je pense que vous l'avez remarqué j'ai rajouté de l'éclairage un petit peu qui vient éclairer par le dessous notre RMC coaster et franchement le tout rend vraiment super bien alors c'est vrai que je l'ai mis couleur verte justement dans le thème d'Halloween mais je pense que à l'avenir quand Halloween sera terminé quand on sera passé une autre saison je n'hésiterai pas évidemment à changer la couleur de ce lift et pourquoi pas la mettre sur une couleur moins agressive que ce vert qui pique un petit peu les yeux j'ai envie de dire mais bon c'est entièrement voulu et ça vraiment je le conçois amplement alors ce qui a également été fait donc comme je vous l'ai dit c'est au niveau de la structure du lift vous voyez qu'une bonne partie a été déjà refaite également prolongée notamment toute cette partie ici n'existait pas avant il y a une partie de la structure qui commence également à être refaite également par exemple ce virage-ci je pense que vous devez le remarquer là on a toute une structure de poutrelle métallique qui a été quasiment faite qui a quasiment été terminée comme vous pouvez le voir donc toute la structure métallique qui n'existait pas avant c'est vrai qu'il y avait des structures qui pendouillaient un petit peu au milieu de nulle part qu'il n'y avait pas de réel support de point d'appui là désormais c'est fait c'est beau c'est tout neuf c'est merveilleux notre RMC va briller de mille feux une fois qu'on aura fait toutes les installations techniques que je souhaite lui apporter parce qu'il n'y a pas que ça que j'aimerais lui faire il y a vraiment plein de petites choses plein de petits détails que j'aimerais lui faire pour lui faire retrouver de sa splendeur et pour vraiment lui donner crédibilité j'ai envie de dire vis-à-vis à toutes les nouveautés qu'on apporte au parc au fur et à mesure alors par contre il y a un petit souci c'est que la station n'est malheureusement pas de la bonne couleur voilà donc il y a toujours par contre ces petits portions RMC que je n'ai toujours pas terminé ça fait un petit moment où je vous ai dit finalement que j'allais le faire mais finalement ça n'a toujours pas été fait par contre du coup je pense que comme vous l'aurez remarqué le catwalk là au niveau du lift n'est clairement plus le même que celui des freins et je pense que voilà d'adapter un petit peu tout ça refaire les mêmes catwalk que j'ai fait par exemple pour ce lift je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'utilise cette expression n'a absolument aucun sens dans ce cas-ci et refaire la même chose pour les freins finaux voilà donc que ce soit les freins finaux et la station mais bon voilà déjà les freins finaux ce serait déjà pas mal vraiment utiliser le main design je pense que ce serait déjà super et même voilà utiliser un petit escalier etc je pense que ce serait super cool mais bon de toute façon comme je vous l'ai dit Steel Railroad va encore avoir la modification que ce soit au niveau de sa file d'attente je vais rajouter des décors oh là par contre il y a eu un gros lac sévère que ce soit rajouter des décors au niveau de sa file d'attente parce que là pour l'instant je pense que ça reste ultra sommaire parce qu'on a l'habitude de présenter en tout cas nos visiteurs de base on va essayer de faire une plus belle station de plus beaux décors plus détaillés faire quelque chose pourquoi pas de plus sobre etc etc c'est vrai qu'il y a toujours cet étage c'est vrai que j'avais construit un étage il y a très très longtemps de cela qui n'est malheureusement pas utilisé qui est là j'ai l'impression juste pour la zone backstage mais c'est vrai que j'aurais toujours voulu mettre un petit restaurant en tout cas au niveau des toits en tout cas de cette attraction mais je pense qu'il faudrait créer un accès et créer un accès juste là-bas c'est quand même vachement coton il faudrait créer un chemin aller par ici et même passer sous baller le rôle c'est quand même vachement compliqué ou créer un chemin bise qui passe juste en dessous ici et créer un escalier qui va expressément sur ces toits d'attraction mais bon ça en tout cas ce sera pour le futur peut-être mais d'abord j'aimerais me concentrer sur une réhabilitation complète de ces attractions je pense pas que je vous la suivrai enfin je pense que je ferai un point à chaque épisode évidemment sur tout ce que j'aurais rajouté sur cette attraction mais je ne pense pas que je ferai d'épisode en tout cas expressément à moins que ce soit vraiment quelque chose d'assez intéressant mais vous voyez de partie building sur cette attraction parce que voilà il y a ce sera beaucoup de choses qu'on aura déjà vu qu'on aura déjà fait dans d'autres vidéos je pense qu'il y a plus d'intérêt par exemple à ce que je vous fasse des vidéos là la prochaine vidéo va être je pense consacrée à cela aux boutiques comment faire une vraie boutique du coup avec cette nouvelle possibilité donc de voir faire des boutiques dénudées voilà ça ça va nous permettre vraiment de faire de belles nouvelles choses et ça ce sera vraiment super intéressant putain je suis en train vraiment de voir de voir le fameux TNT Blood Odour qui trace 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 sévère dans le gros virage là-bas je pense que vous l'avez vu comme moi mais ça fait vraiment bizarre mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir notre work through ouvert même s'il n'y a personne dedans c'est quand même vachement triste mais comme vous pouvez le voir c'est vrai que je n'ai pas fait je n'ai pas fait de petits points là-dessus mais j'ai également rajouté des petites barrières voilà au niveau du multi-launching TAMIN voilà des barrières qui viennent un petit peu entourer la zone du coaster comme ça ça évite que nos visiteurs puissent entrer s'incruster on va dire dans cette zone du coaster voilà le tout est quand même vachement propre et vachement bien flé et également vous voyez que la zone backstage elle donne sur l'arrière du work through et c'est une partie où nos visiteurs voilà quand ils sont en première personne forcément voilà ils voient le squelette en premier ils n'ont pas nécessairement idée d'aller derrière le squelette voilà c'est plus une zone backstage ou pourquoi pas nos acteurs on peut dire qu'ils rentrent par ici pour le work through pendant que nos autres visiteurs font la queue on peut s'imaginer également qu'il y a un petit relais qui est fait par nos acteurs voilà franchement on peut très aisément s'imaginer tout cela voilà également aussi il y a toute la partie souterraine que je dois faire bon c'est vrai que ça n'a pas été fait mais bon c'est pas super urgent c'était surtout en fait si vous voulez pour éteindre pour allumer par exemple les effets de fumée puisqu'ils sont en souterraine mais ça ce sera fait je pense beaucoup plus tard je pense même hors période d'Halloween voilà la période d'Halloween a commencé on va laisser dérouler tout ça on va laisser nos petites décorations d'Halloween je pense que le tout est quand même le tout s'accorde quand même très très bien après la période d'Halloween il va falloir préparer la période de Noël et oui déjà mais je pense qu'on fera ça après voilà après le 31 octobre après tout cela je pense qu'on fera ça court en novembre pour pouvoir ouvrir ça début décembre voire mi décembre souvenez-vous la dernière fois on avait fait donc tout un village de Noël qui est toujours là il est toujours debout à voir si on a toujours l'accès oui c'est vrai qu'on a le mutilien de Shintamin qui passe pas très très loin donc du coup je pense qu'il y aura de la modification à faire au niveau de ce village de Noël mais ça on verra ça en temps voulu ne vous inquiétez pas puis même du coup vu qu'on a les nouvelles boutiques on a moyen de remplacer les anciennes boutiques par de nouvelles boutiques voilà les custom stalls on fera toujours ça je pense pour quand on construira une boutique on construira toujours en custom stall je n'hésiterai pas sans doute à les modifier d'ailleurs par moi-même voilà en mettre ça en custom stall ce qu'on a par exemple juste ici voilà là ici au niveau de la zone western je pense que ce sera tout de suite beaucoup plus sympa beaucoup plus chouette beaucoup plus beau franchement j'ai aucun doute là-dessus voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu une petite mise à jour qui n'est pas excessivement grande mais qui va rajouter beaucoup de possibilités déjà ne serait-ce que rien que pour les couleurs pour voilà ne serait-ce qu'en possibilité visuelle en possibilité de texture décorative également franchement on va en avoir beaucoup 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 ça ça fait plaisir on va pouvoir faire beaucoup de variations de couleurs et ça c'est super cool et voilà ne serait-ce que déjà avec les stands franchement c'est génial merci à vous en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo si jamais vous souhaitez ne plus manquer aucune entre de mes vidéos que ce soit sur simpatico2 que ce soit sur non-limis 2 ou que ce soit même dans les tripes parconautique dans mes parcs à Halloween puisque je vais visiter beaucoup de parcs pour la période d'Halloween n'hésitez donc surtout pas à vous abonner c'est facile c'est très simple le bouton s'abonner se trouve évidemment juste en bas de cette vidéo n'hésitez également surtout pas à me rejoindre sur mon compte Instagram puisque vous pourrez m'y retrouver sur des stories dans les parcs d'attractions c'est généralement ça va beaucoup s'intensifier pour la période d'Halloween justement où je vais poster les stories en direct dans les parcs d'attractions on se retrouve donc très bientôt à savoir la semaine prochaine pour du simpatico2 à 14h et également le samedi à 14h pour du non-limits 2 allez à plus tard j'espère que je suis j'espère que je suis à 14h Sous-titrage ST' 501